Sur le plateau de All4Content, nous recevons Thomas Montagnier. Thomas Montagnier, bonjour. Vous êtes responsable commercial ou alors on dit sales manager, c'est ça ? Exactement. Dont l'expertise consiste à optimiser les médias, à suivre les performances des médias et à faire du digital asset management. Exactement. Vous pouvez nous en dire un petit peu plus ? Bien sûr. Sur mon rôle peut-être dans un premier temps. Déjà dans un premier temps. On rappelle que vous êtes basé à Lyon. Exactement. Et vous êtes venu aujourd'hui sur la capitale et parmi ces 40 exposants, on vous écoute sur votre rôle. Absolument. Dans ce rôle de responsable commercial, mon job au quotidien, c'est tout simplement d'aller veiller au développement de la structure, principalement sur la zone France et Benelux. Et j'ai également un périmètre qui s'étend un petit peu sur le UK et les Nordics. Et du coup, dans ce cadre-là, je suis venu à échanger avec des prospects et des clients sur le développement de nos solutions. On voyait, et vous pouvez aussi le voir dans le fascicule de ce salon, le rôle que vous avez dans la conversion des visiteurs en ligne pour que ça parle à tout le monde. Aujourd'hui, si on va sur un site internet qui met un peu trop de temps à charger, que ce soit l'image, le lien ou le fond, on va zapper assez rapidement. Comment vous êtes justement là pour éviter cet effet et avoir une page web qui s'ouvre finalement le plus rapidement possible ? Exactement. Ça fait partie de l'une de nos deux expertises. Vous en parliez tout à l'heure. Globalement, Scaleflex a deux axes principaux de développement. Le premier, c'est autour de la web performance. Là, on a vraiment pour vocation de faire en sorte que les sites web de nos clients, pour prendre un exemple un site e-commerce, charge le plus rapidement possible pour in fine booster différents indicateurs, notamment la conversion et in fine le revenu du site. Globalement, aujourd'hui, sur un site web en moyenne, les médias et notamment les images vont représenter entre 60 et 80% du poids de ces pages. Donc forcément, si on a une solution qui automatiquement vient alléger ce contenu, le compresser et l'optimiser, ça va avoir un effet assez fort sur la conversion et le revenu en ligne, comme on le disait tout à l'heure. Cette gestion de contenu, elle est quand même assez globale, assez lourde. Vous bossez probablement avec de la recherche et du développement aussi pour justement avoir ce résultat-là de gérer tous ces contenus. Exactement. La société, aujourd'hui, on est bientôt 60 personnes. Concrètement, il y a 90% des effectifs qui sont vraiment dédiés à l'AR&D. Moi, dans ce cadre-là, je suis un petit peu un ovni sur un profil non technique. Tout l'aspect technique et développement. Voilà. Donc moi, l'idée, c'est évidemment de pouvoir retranscrire cette notion de technicité dans des termes relativement simples. Mais en tout cas, la société, effectivement, est très axée sur la tech et on a une grande majorité de développeurs qui travaillent dans nos équipes. Quels sont vos clients aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, nos clients, ils sont assez variés. On a la chance de travailler avec un petit peu plus de 500 clients dans une cinquantaine de pays. Et on va avoir de plus en plus une dominante de clients e-commerce qui vraiment font de la vente en ligne. Ça va représenter aujourd'hui un petit peu plus de 25% de notre activité. Et pour autant, autour de ça, on a des clientèles qui sont très variées dans des domaines qui, globalement, vont avoir tendance à grouper à la fois un usage de médias qui est assez important, une grosse quantité de médias et en parallèle, un trafic sur des sites web qui est important. Et en général, dès que ces deux notions sont rassemblées, il y a potentiellement un intérêt à travailler avec Scaleflex. On parlait des innovations présentes sur ce salon. La première, vous la décriviez à quelques instants, c'est Cloud Image qui permet justement d'avoir cette page web un peu plus rapide. Exactement. Sur cette période du salon, qui se tient le 17 et le 18 mai, vous venez aussi présenter une autre innovation qui s'appelle File Robot. File Robot, qui est une solution plus récente, qu'on édite depuis quelques temps, mais qu'on a mis sur le marché vraiment depuis maintenant deux bonnes années. Et une solution qui est innovante dans le sens où on a vraiment une démarche d'aller revoir un petit peu ce qui se fait aujourd'hui sur le marché du DAM, pour entre autres proposer un produit qui met au cœur de ses préoccupations la performance. La performance pour les utilisateurs du DAM. On rappelle, un DAM Digital Asset Management. Exactement, qui consiste en quelques mots à proposer à nos clients une source unique de vérité pour tous leurs médias et un serveur en ligne dans lequel ils vont pouvoir uploader, stocker, catégoriser, éditer des médias qui, in fine, et ça c'est l'une de nos spécificités, des médias qui seront prêts à être délivrés sur le web de manière optimisée. Thomas Montagny, merci d'être venu. Merci à vous. Sur ce plateau du All for Content et on vous souhaite un excellent salon. Merci. Au plaisir.